Une cérémonie de prise d'armes pour présenter aux policiers, sous-officiers et gradés de la police nationale, le nouveau gouverneur de la province orientale. Le commissaire, divisionnaire adjoint, commandant de la police nationale province orientale, appelle ces hommes à obéir aux nouvelles autorités et ce, conformément au prescrit de la constitution. Vous devez obéissance et respect au gouverneur, au vice-gouverneur, ainsi investir sur tous ceux qui vous demanderont pour le bon fonctionnement des services et pour le métier de rétablissement de l'ordre public. Ils n'ont pas été élus pour un classe, ils n'ont pas été élus pour une tribu ou une classe de gens. Ils sont au service du peuple, ils sont neutres. Ainsi la police est en être, en politique, nous leur dévouons obéissance et respect. Dans son allocution, Jabba Manissa Saidi qui a rappelé aux policiers leur rôle d'assurer la protection des populations civiles et leurs biens, les a adjoints à la discipline, au respect de la hiérarchie et surtout à mettre fin aux tracasseries. Cette discipline, vous avez eu à l'acquérir, vous avez été formé et au nom du chef de l'État, nous voulons qu'en province orientale, la population puisse être tranquille quand elle voit un policier. Nous voulons vous demander dorénavant d'être les responsables de ceux qui vont empêcher les tracasseries. Pour clore en beauté, la police des circulations routières, unité anti-émette, police d'intervention rapide et génie des polices, y compris leurs épouses, ont défilé devant l'autorité. Une façon pour ces différents corps de la police nationale congolaise de témoigner de leur attachement et fidélité à l'autorité établie.